Alors, je vais te raconter la plus belle histoire. Je vais te raconter la plus belle histoire. En fait, je connais Roberto depuis, je ne sais pas exactement. J'ai l'impression surtout que je ne le connais plus toujours. Je le connais depuis quoi ? 3-4 ans. Alors ici, on est sur le lieu d'Illistrec. Là, c'est le chenal de Listrec. Et en face, c'est la pointe de l'Illistrec. En breton, ça veut dire une huître. L'Illistrec, c'est pays d'huître. Donc là, on est sur le pays d'huître. Alors, moi, ce que j'ai entendu, les pigments d'huître ont été utilisés d'abord pour des peintures sur les routes pour améliorer la tenue de la peinture. La peinture est du coup plus résistante dans le temps. Alors, moi, je trouve ça très intéressant. On parlait de points de vue, de prisme d'entrée pour le regard. Les gens ici sont assez propriétaires de leur coin. C'est quand même un fief privé à eux. Il ne faut pas toucher. Ça doit être comme ça depuis toujours. Le moins de changement est un peu compliqué. Et là, les regards sont différents. Et on a des gens très ouverts. D'autres qui refusent qu'on puisse toucher un poil d'algues ou de sable. Ou un grain de sable. C'est étonnant. En tout cas, moi, en tant que maire de Saint-Pierre-Quibran, je suis contente de cette aventure parce que je trouve que vous avez mis énormément d'énergie, que c'est une première, que l'Italie, je suis sensible, je suis heureuse que ce soit un artiste italien. Et puis, je pense que c'est une énorme chance pour la commune de faire parler d'elle et de ce coin-là. Exactement. Tu es d'accord ? Les gens parlent complètement. Tout ce qui est en recherche, tout ce qui est en expérimentation. Et puis, je pense que c'est en expérimentation. de la ville, je pense que c'est en expérimentation. Je pense que c'est en expérimentation.